bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour réaliser un mini album très très simple et très rapide avec deux enveloppes alors je vous montre déjà celui que j'ai fait en prototype avec la collection de papier de chef déco donc la mind flowers c'est une collection de papier qui fait 20 20 donc j'ai trouvé que ce serait vraiment l'idéal pour ce projet alors je vous montre déjà l'extérieur le dos alors ici vous voyez c'est un patchwork de plusieurs chutes de papier parce qu'en fait je n'avais pas envie du tout de reprendre une feuille neuve et j'ai préféré me resservir de mes chutes de papier tout simplement comme ça au moins j'ai le reste de ma collection qui est complète et il me reste vous voyez très peu de chutes de papier derrière que je vais réutiliser pour un projet pareil avec avec un petit patchwork donc voilà ça se présente comme ceci donc sur le dessus j'ai mis happy birthday j'ai fermé par aimant et quand on ouvre ça donne ceci voilà tout simplement et puis ici dans chaque enveloppe vous avez une cartonnette alors je n'ai pas mis de papier parce que j'aurais dû mettre le papier de la collection mais comme je vous ai dit par souci de ne pas utiliser de feuilles neuves j'ai préféré ne rien mettre j'aurais pu effectivement faire un patchwork mais bon il me restait pas c'est pas qui est différent pour le faire donc j'ai préféré garder ces cartonnettes en l'état alors il y en a une ici et vous en avez une autre ici vous voyez tout est recouvert alors vous pouvez mettre quatre photos et puis si vous avez des photos en petit format vous pouvez les rajouter ici donc franchement c'est un mini album où vous pouvez mettre pas beaucoup de photos mais ça peut être quelque chose qui peut être un cadeau par exemple pour des photos de noël ou alors pour des photos d'école voilà quand vous offrez les photos de de vos enfants à l'école voilà ça peut être sympa de les mettre là dedans et puis pourquoi pas sur une des cartonnettes rajouter un petit dessin de votre enfant s'il en âge de le faire ça peut être vraiment un cadeau original voilà est très apprécié et bien maintenant nous allons passer au tuto pour le tuto donc j'ai pris des enveloppes 16 par 16 vous pouvez réaliser votre projet avec des enveloppes de différents formats c'est pas un problème tant que vos enveloppes sont identiques donc je vais en prendre deux ensuite je vais utiliser une feuille à 4 alors ça c'est une feuille de chez action c'est celle qui est un peu plus cartonnée dans le bloc noir blanc et kraft donc tout simple ce sera pour faire les cartes et puis j'ai décidé de prendre comme collection de papier une collection de chez action donc la chabiche que je trouve vraiment très jolie et j'ai eu l'occasion déjà d'utiliser quelques feuilles mais je ne m'en étais pas resservi depuis donc je pense que ça va être quelque chose qui peut être vraiment sympa puis pourquoi pas mettre ce genre de petites cartonnettes aussi voilà donc je vais voir exactement comment je vais mener le tuto pour l'instant je vais vous expliquer comment faire avec donc les deux enveloppes alors déjà avec les deux enveloppes vous allez les ouvrir vous allez en prendre une dans ce sens là et l'autre vous allez apprendre exactement dans le même sens vous allez venir mettre de la colle ici sur cette partie là et vous allez venir coller cette languette en dessous de celle ci tout simplement donc ça vous fait votre mini album voyez c'est tout simple c'est un collage d'enveloppe le plus dur entre guillemets ce sera de recouvrir les différentes parties avec le papier parce qu'il va falloir faire du découpage et être un petit peu précis quand même donc voyez quand vous le refermez ça fait ça et ici on va mettre un aimant alors je vais poser mon aimant ici et je vais venir mettre un double face dessus voilà donc du même en aimant ici je viens prendre un second que je laisse se poser naturellement dessus je reprends un double face je mets la face collante en haut je reprends mon aimant tel qu'il s'est posé je le pose sur mon double face et je viens donc le mettre ici laisser se reposer naturellement et en fait voilà je bascule j'appuie et j'ai transféré mon autre aimant de ce côté là et voilà on a la fermeture maintenant on va mettre les papiers donc je vais vous expliquer comment je fais pour faire la forme pour réaliser donc la forme ici c'est pas compliqué déjà je vais prendre la mesure de mon papier alors je vais prendre dans ce sens là donc je le pose tout simplement sur ma première enveloppe je marque un trait et je n'ai plus qu'à venir couper je regarde si la forme est correcte donc elle est correcte pour moi je vais vous donner la mesure alors c'est un papier qui mesure 15,7 cm sur 15,7 cm donc je vais venir mettre mon papier à l'intérieur de mon enveloppe et je vais tout simplement venir faire au cran de papier l'empreinte une fois que l'empreinte est faite je ressors mon papier et je viens couper mon papier alors je ne mets pas tout à fait sur l'empreinte en coupant mon papier je me mets juste après voilà voyez mon empreinte est ici je me mets 2 mm après environ voilà je viens vérifier ce que ça donne et bien c'est plutôt pas mal du tout alors je vais juste retailler un petit peu en bas sur un petit millimètre et bien c'est parfait je peux coller voilà donc c'est fait pour ça maintenant je vais venir mettre un papier donc ici alors pour le papier que je vais placer dedans donc c'est pas compliqué vous prenez une chute et vous venez la glisser à l'intérieur et ensuite vous n'avez plus qu'à venir découper ici à la jointure donc ça rentre nickel voyez donc je vais pouvoir le fermer sans problème je vais venir mettre de la colle sur mon morceau de papier et je vais le coller vous faites exactement la même chose ici donc moi je vais le faire hors caméra mais avant ça je voulais vous parler de cette colle alors je n'ai plus l'occasion d'aller chez action depuis peu plus d'un an je crois ça fait très très longtemps que j'ai pas mis les pieds je crois bien que c'est l'été dernier d'ailleurs bref et vous savez que j'utilise la patex en général qui est une colle géniale qui ne gondole pas qui fait le job qui colle enfin bref c'est le top du top et comme je ne vais plus du tout chez action il a fallu que je trouve donc une alternative parce que j'ai pas tout le temps demandé à tout le monde de me ramener de la colle patex de chez action donc j'ai trouvé une alternative j'ai acheté la taquiglue de chez kraftelier donc elle est vendue en petite comme ça et puis ils vendent aussi le grand bidon donc moi j'ai acheté le grand bidon plus celle ci alors ça fait quelques mois que j'ai cette colle et franchement j'ai je reculais le plus possible au moment de l'utiliser et en fin de compte et bien maintenant je l'utilise depuis quelques temps et honnêtement elle est géniale elle est aussi bien que la patex bon bien sûr c'est pas le même prix évidemment elle colle bien elle ne gondole pas elle sèche vite voilà donc franchement c'est c'est une très bonne colle donc je vous la conseille donc c'est la taquiglue de chez kraftelier voilà tout simplement alors maintenant que ça c'est dit je vais hors caméra mettre le papier ici et le papier ici et je reviens vers vous voilà donc c'est fait j'ai coupé mes papiers je les ai collés maintenant on va faire ici alors pour faire ici c'est pas compliqué vous prenez un papier donc celui que vous voulez alors sachant que moi je veux que ce soit cette face là qui soit ici je vais retourner mon papier pour faire l'empreinte de l'autre côté alors je me mets bien à ras bord ici je referme et je fais mon empreinte au crayon de papier n'oubliez pas la face que vous voulez voir ici il faut qu'elle soit en dessous au moment où vous faites l'empreinte ensuite je viens découper donc pas tout à fait sur le trait que j'ai fait mais un petit peu avant un millimètre avant vous avez donc l'empreinte du bon côté alors je regarde si ça va si c'est bien et bien pour moi c'est bon je vais coller et voilà donc ma fermeture est fait maintenant je vais passer donc de l'autre côté pour faire mes papiers et je reviens vers vous tout de suite puisque après vous avez vu un c'est pas compliqué de mettre du papier sur le verso du mini album voilà j'ai terminé donc toute la décoration je vous le montre d'un petit peu plus près donc voyez ici j'ai fait un petit montage avec des fleurs et des feuilles j'ai mis un petit coeur j'ai mis le sentiment sur un cercle donc love you alors j'ouvre j'ai mis donc à l'intérieur les deux cartes pour accueillir les photos j'ai pris mon papier carte stock donc en kraft de chez action et j'ai fait deux carrés de 14,5 cm sur 14,5 cm tout simplement ensuite vous avez vu je n'ai pas décoré encore une fois j'ai pas mis de papier je pense qu'avec les photos ce sera une bonne épaisseur pour pouvoir rentrer dans les enveloppes et puis voilà donc j'ai fait ça ça et puis au dos j'ai mis ce papier là voilà donc un petit tuto tout simple mais qui peut servir beaucoup de choses vous pouvez le faire en mini album comme je voulais dit au début pour mettre des photos de vacances de d'école etc comme vous voulez mais vous pouvez aussi vous en servir pour l'inclure dans un mini album c'est à dire que vous le réaliser et puis sur une des pages de votre mini album et bien vous pouvez venir coller ceci ou alors tout simplement le glisser dans une pochette de d'un mini album c'est faisable aussi voilà mon tuto est terminé merci beaucoup à vous tous d'avoir regardé je vous dis à très bientôt bye bye